La Terre au Carré Mais pour le moment à 14h31, nous avons un dossier hérisson qui nous attend, Camille Cronière. Et oui, pour cette journée mondiale des animaux, je fais une alerte mignon, mignon hérisson qui n'irait pas très fort dans l'Hexagone, figurez-vous. Une étude nationale est même en cours pour tenter de comprendre les raisons d'une supposée surmortalité des petits plantigrades piquants. Je dis supposée parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel sur leur nombre en France. Mais les centres d'accueil et de sauvegarde envoient de plus en plus mal en point. Exemple en Seine-Maritime, à Louville-Bellefosse, l'association chêne de 300 hérissons récupérés en 2018. On est déjà à plus de 500 cette année, on n'est qu'au mois d'octobre. Les collègues de France Bleu Normandie sont allés faire un tour et ont rencontré leur prévot soigneuse animalière. On pense qu'au fur et à mesure des années, le système immunitaire des hérissons s'est affaibli et moins efficace par rapport à un certain nombre de polluants qui vont diminuer cette défense immunitaire. Ce qui pourrait expliquer cette courbe exponentielle d'accueil de hérissons dans des états vraiment préoccupants. Avec un large panel d'organes touchés par des virus, des bactéries, des parasites, les spécialistes se grattent un peu la tête. Des animaux affaiblis, ils peuvent être déshydratés, amégris ou au contraire beaucoup trop gros comme cette femelle que la soigneuse tient dans les mains. Ceux hérissons souffrent d'obésité quasiment morbide parce qu'en fait, elle ne peut plus du tout se mettre en boule. Et du coup, n'importe quel prédateur a accès à son museau ou ses pattes et c'est la mort assurée. Et oui, parce que son moyen de protection aux hérissons, vous savez, c'est de se mettre en boule. Mais la femelle en question est donc trop grosse et se déplace en plus avec beaucoup de difficultés. Et là, ce genre de cas, c'est un petit peu notre faute à nous, humains, qui leur donnons parfois à manger. Alors qu'il ne faut pas, explication de Marjorie Poitvin, elle est responsable de programme à la LPO. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le hérisson est un animal sauvage. Et que ce n'est pas parce qu'il vient dans un jardin que ça va en faire un animal de compagnie et qu'il faut le domestiquer. Il reste sauvage, il sait trouver sa nourriture tout seul. Il n'a pas besoin qu'on lui propose des croquettes toute l'année ou qu'on lui donne, je ne sais pas, surtout pas du pain et du lait. Surtout pas, ça c'est très très dangereux. Même si le hérisson aime beaucoup, c'est très dangereux pour lui, ça peut le tuer. Voilà, tout cela vient perturber l'équilibre naturel des hérissons et les mettre en danger, en plus de la perte d'habitants à cause de l'agriculture ou des constructions. En plus aussi des malheureux écrabouillements sur la route ou des terribles tondeuses à gazon. Et donc ces différents facteurs, Camille, contribuent à cette surmortalité des hérissons ? Ça ne leur fait pas du bien en tout cas, alors que les hérissons, je le rappelle, sont une espèce protégée en France. Mais, comme je vous le disais, on n'est même pas certain que ces arrivées en hausse dans les centres reflètent une dégradation plus générale des conditions de vie de l'espèce. Donc avant de parler de surmortalité, il faut les compter, les recenser, d'où l'étude dont je vous parlais, et l'opération Mission Hérisson. Est-ce que vous connaissez l'opération Mission Hérisson ? Non ? Arnaud Guérin, s'y connaît apparemment. Oui, il y a pas mal de choses qui sont organisées en ce moment autour des hérissons. Donc je réexplique, chacun d'entre nous, pour ces missions hérissons, peut participer. Le principe, c'est d'installer des petits tunnels, des mini-tunnels dans les jardins, avec une feuille blanche sur le sol à l'intérieur, un petit peu d'encre dessus. Comme ça, si vous trouvez les traces de leurs petites pattes, c'est qu'ils sont passés par là. C'est toujours rigolo d'aller voir le matin s'il y a des empreintes, et si oui, à qui elles appartiennent, parce qu'il n'y a pas que du hérisson qui passe dans le tunnel. Et donc, au petit matin, on va voir les empreintes, on les identifie, et on les enregistre sur le site de la Mission Hérisson. Et donc, en suivant ces lieux plusieurs fois dans l'année, pendant plusieurs années, c'est ça qui est important, on pourra avoir une espèce d'indicateur de l'état de santé de la population de hérissons, et donc voir s'il est en déclin, en augmentation ou stable. Et en attendant qu'on sache vraiment comment vont les hérissons en France, quelques conseils de Marjorie Poitvin, qui est en charge de cette Mission Hérisson. Il faut surtout créer un environnement propice chez soi pour accueillir le hérisson. Donc, c'est-à-dire plus d'insecticides, plus de pesticides, surtout pas d'antilimaces, qui empoisonnent les hérissons, qui mangent les limaces empoisonnées. Et c'est essayer de l'aider, par exemple, en faisant des petits passages dans les clôtures, pas trop tondres, laisser un peu des fourrés, des herbes hautes, laisser des tas de végétation, parce que c'est là qu'il va aller giter, donc faire son nid, pour passer la nuit ou pour passer l'hiver. Et voilà, donc on s'y met, ça va être le moment, l'hiver, et on les laisse vivre comme des grands. C'est Erinaceus europaeus qui ont déjà traversé 60 millions d'années quand même, à la fois espèces parapluies et sentinelles, parce que si le hérisson disparaît, c'est que tout l'écosystème autour de lui va mal. Une dernière chose avant de finir, est-ce que vous savez comment la zoologie appelle les bébés hérissons ? C'est très mignon. Ça s'appelle les choupissons, c'est un vrai nom, les choupissons, parce que c'est bien trouvé, ils sont effectivement trop choupis, mais on garde bien en tête qu'il reste des animaux sauvages. Voilà, alerte mignonnerie, et d'ailleurs on a mis une photo de choupissons sur le compte Instagram, en story de la Terre au Carré, pour que vous puissiez voir, c'est probablement une des bêtes les plus adorables. Les bébés hérissons, on leur fout la paix surtout aux hérissons. Et vous pouvez écouter ce sujet sur franceinter.fr. Allez.